On passe à l'animation, on va rappeler les relations. Ici vous avez les relations de la contrainte tangentielle, de la contrainte normale, de la condition de résistance. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de relations en flexion, sauf qu'il y a à déterminer l'effort tranchant maxi et le moment de flexion maxi. On va traiter ça par un exemple. Donc, soit une poutre reposant sur deux appuis A et B est soumise à une charge répartie P égale 20 N par millimètre. Tracez le diagramme des efforts tranchant T et le diagramme des moments fléchissants MF. La première étape est d'isoler la poutre seule et d'appliquer les théorèmes de la statique pour calculer les réactions aux appuis. Le calcul ici a permis de trouver que le module de A est égal au module de B est égal à 1500 N. Cette poutre comporte une seule zone A, B, O, X, y compris entre 0 et 150. Faisons une coupe fictive dans cette zone pour la diviser en deux parties et isolons la partie située à gauche de la section S. Ce tranchant, qui est à gauche de la section S, a une longueur X et est soumis à la réaction en A et au poids P tel que P est égal à P fois X. Pour déterminer les équations des efforts tranchants, on va appliquer la règle T égale moins la somme des efforts à gauche de la section. On remplace en deuxième étape P par sa valeur PX. On trouve 20X moins 1500. C'est l'équation d'une droite. Pour tracer cette droite, on a besoin de deux points au point X égale à 0 et X égale à 150. Là, on va remarquer une chose. On a ramené le problème d'étude des charges réparties au calcul de charges concentriques simples, sauf qu'il y a à remplacer P par PX. Maintenant, passons au moment fléchissant. Donc, on remarque que la charge P est appliquée au centre du tranchant, c'est-à-dire à une distance X sur 2 du point G. On va appliquer la règle moment de flexion égale moins la somme algébrique des moments par rapport au point G. On trouve donc, puis on remplace P, grand P, par sa valeur PX. On développe l'équation et on fait l'application numérique. Moins 10X au carré plus 1500X, c'est l'équation d'une parabole. On calcule les points à l'extrémité de cette zone. Et on fait la dérivée de l'équation. La dérivée s'annule pour le point X égale 75. On calcule les ordonnées et on trouve qu'il y a une tangente horizontale.